Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera mes achats manga donc j'en ai fait un tout petit peu pour ce mois de juillet, pour ce mois de pour ce mois de février, j'ai reçu quelques petits services presse et j'ai acheté quelques petits goodies, quelques petits trucs kpop, donc je vous montre ça tout de suite tout d'abord j'ai trouvé en occasion à 40 euros la série complète, donc c'est les Kimi Wa Peto voilà, en très bon état et je trouve que franchement ça allait j'ai acheté ça sur Vinted en fait grâce à certaines ventes que j'ai fait, parce que j'ai vendu plein de mangas et de livres et de goodies sur Vinted à des prix très très bas et donc avec l'argent que j'ai reçu j'ai acheté cette série donc Kimi Wa Peto, en fait c'est une série que j'avais déjà quand j'étais au collège, je l'ai revendu, enfin quand je dis je l'ai revendu c'est pas moi qui gérais tout, mais voilà je la voulais plus donc ma mère a revendu toute ma série et j'avais adoré et je l'ai retrouvé à ce prix, donc je suis vraiment trop recontente voilà c'était un petit regret de ma jeunesse envie de dire vraiment une série que j'aime énormément d'ailleurs il y a alors je crois qu'il y a deux dramas il y a deux dramas japonais et un film coréen voilà qui sont plutôt très très bons, donc je les recommande Kimi Wa Peto, j'aime trop donc c'est l'histoire en fait de Soumire qui est vraiment l'élite de l'élite, elle a fait la meilleure université, elle a un travail où vraiment c'est, elle est top quoi voilà, mais en fait niveau sentiment c'est pas trop ça, en fait elle va être abandonnée elle va être abandonnée par son fiancé son entreprise va un peu la virer et enfin, pas la virer mais la mettre un petit peu voilà, à deux côtés alors qu'elle est vraiment au top elle a l'intelligence pour elle va rentrer chez elle, elle va rencontrer quelqu'un et c'est une rencontre très inattendue qui a changé toute sa vie et tout donc voilà, c'est vraiment trop trop bien les couvertures sont très belles après c'est une ancienne série donc le dessin voilà, mais moi j'aime trop vraiment les... voilà c'est une série assez ancienne donc voilà et en fait cette rencontre, enfin j'ai oublié de vous dire cette rencontre, elle va rencontrer un jeune qui est clairement plus jeune qu'elle enfin oui, un jeune qui est plus... j'ai un problème franchement avec le français donc elle va rencontrer quelqu'un, un jeune homme, voilà qui va être son... son petou son animal de compagnie en gros, voilà il va remplacer le chien qu'elle avait avant par Momo et voilà, donc c'est une histoire qui va se développer donc c'est du Josei donc voilà le tome 1 donc vraiment, j'ai réussi ça en très bon état le tome 2 et le tome 3 tome 4 et tome 5 sachant qu'il y a certains tomes vous allez les trouver genre à 20 euros le tome 40 euros le tome et moi j'ai eu toute la série à 40 euros donc j'étais vraiment juste hyper contente la vendeuse était vraiment super donc franchement moi je vous recommande d'aller sur Vinted franchement pour vous retrouver vous allez trouver des pépites sérieusement et puis on peut négocier certains prix bon des fois il ne faut pas exagérer parce qu'on sait très bien combien coûtent certains mangas il y en a d'autres qui veulent faire des négociations de moins 5, moins 10 euros enfin à un moment donné il faut arrêter alors que sachant que le truc il doit peut-être coûter 5 euros donc tu veux carrément le manga à 0 euros bref, voilà mais franchement je vous recommande d'aller sur Vinted parce qu'il y a vraiment de belles belles pépites que vous pouvez retrouver avant franchement avant il y avait même beaucoup d'anciennes séries au moment où vous trouvez des... même maintenant vous trouvez des séries rares etc à des prix assez abordables bon il y en a d'autres qui exagèrent mais avant au tout début quand il y avait parce que Vinted c'est vraiment une application pour les vêtements etc mais maintenant les gens vendent de plus en plus de livres de mangas et avant vous avez vraiment beaucoup d'anciennes séries donc c'était à ce moment là où vous pouvez trouver plein de séries de toms rares maintenant vous avez tout aussi des séries qui sont anciennes mais vous avez aussi des séries qui sont très récentes et c'est vraiment pas mal donc voilà moi je vous conseille mon Vinted pour l'instant il n'y a rien parce que tout est parti mais mon Vinted moi c'est pas à 10 livres à chaque fois je fais des petites sessions comme ça d'une semaine et s'il y a des trucs qui restent en fait je les donne donc voilà alors le tome 10 et le tome 11 le tome 12 et le tome 13 et le dernier tome le tome 14 voilà voilà donc j'ai séries jaussées que j'ai maintenant et que je suis trop contente de l'avoir ensuite je vais passer au service service presse que j'ai reçu donc Glena m'a envoyé le tome 1 de l'édition originale de Parasite malheureusement il est arrivé en fait un peu abîmé enfin j'étais un petit peu déçue mais bon on s'en fout c'est rien quoi donc voilà Glena m'a envoyé celui-là donc moi j'ai commencé j'avais commencé à regarder cette série en animé et j'avais surkiffé la série donc vraiment je suis trop contente que Glena ait pu m'envoyer cette série-là donc ça c'est vraiment cool donc voilà il y a aussi une autre édition enfin ils ont fait une sorte de d'anthologie autour de Parasite avec d'autres auteurs aussi qui est pas mal donc voilà franchement merci Glena de m'avoir envoyé ça je suis vraiment trop trop contente et voilà donc ça ferait de la lecture en plus et puis comme je vous dis je lirai quand je pourrai je ferai des lectures manga quand je pourrai ensuite là Pika m'a envoyé ça il y a déjà en janvier en fait ils m'ont envoyé 6 mangas en janvier je vous ai montré genre 3 mangas je crois et maintenant je peux vous montrer celui-là je crois que je vous ai montré 4 mangas que j'ai pu vous montrer maintenant je peux vous montrer celui-là donc c'est Shibuya Hell de Hiro Umi Haoi donc c'est un un Seinen horreur etc voilà qui va sortir en oh là là j'ai pu le j'ai pu le truc je crois qu'il va sortir en avril oh merdasse il est où le j'avais en fait le petit communiqué de presse avec les dates de sortie exactement mais ah je l'ai il est là alors il va sortir le 1er avril 2020 voilà et c'est vraiment c'est vraiment un titre qui me qui m'intriguait beaucoup beaucoup donc c'est les preuves non corrigées donc voilà pourquoi il y a le gros grosse banderolle là devant donc voilà des poissons tueurs etc ça a l'air vraiment pas mal donc ça peut-être dans le parce que j'ai un lecture manga qui est déjà fait donc l'autre lecture manga que je posterai après je parlerai de celui-là parce que je vais le lire bientôt donc voilà celui-là il a l'air vraiment trop bien donc voilà quoi ensuite toujours glena m'a envoyé donc le tome 10 d'une série que j'aime beaucoup donc je suis trop trop contente encore une fois c'est vraiment ma série coup de coeur de 2019 ma série que j'aime voilà d'amour 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 donc c'est du shoujo et c'est Ananoshi Hare tome 10 déjà ça passe tellement vite j'ai trop à dessus là il va être très très vite lu puisqu'on était tombé sur une sorte de fin là qui me disait Godness il me faut la suite et glena me l'a envoyé donc merci beaucoup à vous glena ensuite je me suis acheté donc une petite figurine donc c'est des petites figurines de BTS because BTS le comeback de BTS est ouf j'ai toujours aimé BTS mais il y avait l'air Love Yourself que j'ai pas trop aimé et l'autre Persona que j'ai pas vraiment plus kiffé que ça enfin moi je préférais les BTS au début là et tout et là Map of the Soul 7 oh my god j'ai acheté je pense que je ferai peut-être des inserts ou quelque part je sais pas on verra bien mais il est trop bien trop trop bien donc bref j'ai craqué pour cette figurine de BTS donc là c'est V les petites Taehyung et en fait je les ai acheté sur Amazon donc vous pouvez le trouver sur Coco Dive c'est un site ça sort de Corée voilà Corée du Sud là vous pouvez aussi les trouver toutes les figurines sur Amazon voilà trop contente la boîte elle est arrivée un petit peu pétée bon après je m'en fous un petit peu après pour les collectionneurs peut-être qu'ils veulent la garder c'est vrai qu'elle est très jolie il y a vraiment des petits détails et tout vous voyez mais ça m'intéresse pas les boîtes je sais pas si vous voyez bien le petit Tae Tae là quand même là je pense que vous voyez un peu mieux là je suis vraiment en ce moment genre K-pop par mort etc etc je me suis aussi commandé le light stick officiel des 80's donc déjà la boîte elle est genre juste trop belle voilà donc là fans de K-pop vous connaissez pour ceux qui connaissent pas bah tant pis pour eux et c'est l'un des light stick les plus beaux je trouve de la K-pop donc voilà comment ça se présente par contre ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'il n'y a pas en fait de petits stickers ça aurait été bien qu'ils aient mettre genre un petit sticker photocard comme genre le light stick des EXO il y avait des stickers dedans et une photocarde donc je trouve ça un peu dommage bon il y a le manuel dedans il n'y a pas de piles c'est jamais mis avec des piles le petit truc là où il y a marqué 80's en fait c'est pour tenir vous avez compris et le petit manuel comment ça truc et puis voilà il n'y a que ça en fait les piles ils ne sont pas fournis donc il faut les acheter il faut acheter les piles mais c'est vraiment genre trop trop beau c'est l'un des light stick les plus beaux que j'ai vu dans la K-pop ils sont trop beaux puis là il y a des petits détails hate make one team leur date de début etc l'intérieur il y a des petites paillettes c'est un globe avec une boussole c'est trop trop beau alors je vais genre éteindre et voilà vous pouvez voir comment est le light stick voilà ensuite là ensuite là en fait ça fait vert rouge orange voilà ensuite là ça fait bleu vert donc c'est pour le truc aurora enfin je pense que vous voyez là si ça voilà ça change et tout et voilà et puis après en mode bluetooth en fait c'est comme ça voilà en plus c'est une couleur genre rose gold et tout enfin vraiment trop trop beau je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir voilà à l'intérieur de la boussole là il y a des petites paillettes c'est trop cute je ne sais pas si vous allez voir bon et ensuite là c'est un globe donc il y a ben les continents en fait enfin vraiment trop trop beau j'adore alors ensuite je peux vous montrer enfin le tome le dernier tome que Pika m'avait envoyé en déploie non corrigée et en avant première donc c'est Oriente Samouraï Quest de Shinobu Otaka voilà donc ça se passe au 15e siècle au Japon voici la légende des deux guerriers profondeurs de démons voilà je vous montre un peu les dessins donc ça va sortir en juin donc je vais vous donner exactement la date qu'on m'a donné voilà ce tome-ci va sortir alors le tome 1 et le tome 2 vont sortir le 3 juin donc vous aurez le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir le 3 juin moi j'ai juste le tome 1 que j'ai là donc la thématique c'est Samouraï Amitié Combat voilà et il y a 7 volumes qui sont toujours en cours au Japon et c'est un petit shonen un peu historique un peu beaucoup même voilà je ne sais pas si d'où je suis vous voyez exactement la coupature est vraiment très très jolie derrière aussi c'est comme ça donc voilà je vais le lire aussi rapidement c'est pas trop mon style quand même celui-là c'est celui-là qui me donnait le moins envie quand je l'ai reçu mais peut-être que j'aurai une une surprise de toute façon je le lirai puis je vous en dirai les nouvelles voilà et ensuite Glena m'a envoyé donc le tome 6 de Tokyo Revenger le tome 6 oui pourquoi de Tokyo Revenger de Ken de Ken Wakui qui va sortir le 4 mars et c'est ma série coup de coeur donc je remercie encore énormément énormément de m'avoir envoyé ce tome 6 puisque c'est vraiment ma série coup de coeur de 2019 je vous la conseille à moi c'est un manga une série à lire elle est vraiment trop trop stylée elle est excellente j'adore les dessins sont vraiment stylés ah non mais c'est vraiment trop cool après si vous aimez le Furio ou pas voilà mais dans tous les cas c'est vraiment la série à lire elle est vraiment excellente et voilà c'est tout donc encore merci Gléna pour m'avoir envoyé ce tome 6 alors pour terminer cet achat manga donc je suis allée à Gilbert Joseph il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé quelques genre trois occasions et après le reste ce sont des neufs ce sont des séries neufs et des suites de séries c'est génial et une nouvelle série que j'ai commencé alors en occasion donc j'ai trouvé To Bad Am In Love de Tahamo donc le tome 3 et le tome 4 donc je les ai achetés à 4,50 euros à Gilbert Joseph en occasion en très bon état donc voilà je suis contente le premier le deuxième tome m'avait été envoyé par Pika et là j'ai pu avoir l'occasion de les acheter donc je crois qu'il me manquait juste un tome puisque c'est une série qui se termine en 5 tomes et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette série et les personnages et les dessins et tout franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié tout ça donc voilà je sais qu'il y a la maison du soleil de cette mangaka beaucoup me l'ont conseillé donc j'achèterai aussi la maison du soleil en occasion pour découvrir aussi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que cet auteur fait alors ensuite on va passer au 9 donc j'ai acheté une nouvelle série qui me tentait trop donc je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo les sorties livres donc c'est The Killer Inside le tome 1 le scénario de Hajime Inoryu et le dessin de Shota Ito chez Kino donc c'est un Seinen qui m'a tenté trop voilà donc le psychopathe qui se met en moi donc en fait c'est l'histoire d'un gars et son père c'est un c'est un tueur en série de thriller horrifique qui a l'air intéressant les dessins sont vraiment très beaux j'aime beaucoup trop les Seinen comme ça donc vraiment hâte de le commencer ensuite je me suis pris la parfaite édition de la maison Ikoku de Rumiko Takahashi donc voilà j'étais obligée que je me l'achète je crois que je n'avais parlé aussi dans mes lectures dans mes sorties livres et celui-là franchement il me fallait franchement dans ma collection juste pour la nostalgie et tout parce que ça je le regardais sur la chaîne manga et j'ai vraiment été contente quand j'ai vu l'annonce que ça allait sortir et tout donc là c'est une jolie parfaite édition donc j'achèterai toute la série voilà voilà je suis trop 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 contente bon après c'est du old school les dessins donc voilà ensuite suite de série j'ai acheté le tome 12 de la série Gift My Land Plus de Yuka Nagate une série que j'adore franchement ma série chouchou aussi thriller et tout j'adore les dessins j'adore l'atmosphère j'adore les personnages c'est vrai qu'à un moment donné on était à partir du tome genre 9, 10, 11 voilà on tournait un petit peu ça avançait l'histoire mais on tournait un petit peu quand même il y avait certains tomes où c'était les transitions après ça s'accélérait dans les dans l'histoire mais par moments il y avait un petit peu un petit tournage ça tournait un petit peu en rond mais voilà j'ai aussi trop hâte de lire puis voilà moi je vous le conseille c'est vraiment très très bon sur trafic d'organes et tout franchement c'est pas mal bien sûr je me suis acheté le tome 9 de ma série coup de coeur de tous les temps oui c'est l'une de mes souris et coup de coeur de tous les temps donc Innocent Rouge le tome 9 de Shinichi Sakamoto cette couverture est splendide elle est splendide elle est magnifique série historique aussi sur les exécuteurs de France mais excellent les dessins sont magnifiques c'est waouh 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 après c'est pour un public aversé parce que bon c'est pas très censuré niveau tranchage de tête meurtre et tout ce qui en suit ensuite j'ai trouvé en occasion donc là c'est un DVD un intégral donc c'est Princesse Sarah que j'ai trouvé en occasion à Gilbert ah il n'y a plus le prix je crois que j'ai eu à 21 euros voilà Princesse Sarah voilà quand je l'ai vu j'ai même pas hésité quoi je l'ai pris direct donc c'est tout simple c'est comme ça comme ça et puis ensuite là vous avez en fait le CD il y en a quand même beaucoup il y a combien d'épisodes ? 46 épisodes voilà et voilà quand je l'ai vu j'étais tellement contente franchement je suis trop trop contente de me retrouver certaines séries donc ça je vais me les re-regarder donc voilà j'ai terminé pour cet achat manga j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont vous vos craquages au février ou les séries que vous aimerez bien avoir et voilà donc moi je vous remercie d'avoir regardé des vidéos jusqu'au bout puis je vous retrouve très bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada